Je veux remercier d'abord tous ceux qui nous ont fait confiance dans cette élection et qui ont défendu jusqu'au bout leur conviction sur l'Europe. Emmanuel Macron a fait un choix lourd de conséquences en réduisant le débat européen à une croisade contre Marine Le Pen, pleine d'arrière-pensée. Ce qui n'a abouti qu'à une seule chose, faire progresser les extrêmes. Il a une lourde responsabilité. Il n'a pas été un rempart contre le Rassemblement national, il a été ce soir l'artisan de leur progression. Dans cette campagne où tout a été fait pour la réduire à un duel, Rassemblement national contre En Marche, nous n'avons pas pu faire entendre notre voix. Et ce résultat n'est évidemment pas à la hauteur des espoirs soulevés dans cette campagne. Nous savons bien sûr, depuis 2017, que la reconstruction sera longue et exigeante pour retrouver le chemin de la confiance avec les Français. Je veux dire pour autant à tous nos colistiers, à tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette campagne, et surtout à François-Xavier Bellamy, ma profonde reconnaissance. Dans un contexte difficile, il a montré que la politique n'était pas vouée à être un désert d'idées. Il restera de cette campagne des acquis. Faire émerger des nouveaux talents. La nécessité, si la droite veut avoir un avenir, de faire cesser les divisions. La certitude que la droite et le centre peuvent s'unir autour de convictions fortes. Ces acquis, il sera de notre responsabilité collective de les protéger et de les faire fructifier. Je suis convaincu qu'une majorité de Français partagent les valeurs que nous portons. Nous avons trois ans pour leur proposer une nouvelle voix. On ne peut pas laisser la France dans cette situation où les Français sont pris en otage entre la déception d'En Marche et le chaos du Rassemblement national. Nous avons trois ans pour faire naître une alternative qui soit autre chose qu'un rejet ou un choix par défaut. Dans ce vote ce soir, il y a eu de la colère, il y a eu de la déception, il y a eu de l'attente. Nous avons trois ans pour faire naître de l'espoir.